... de la réalisation de cette belle manifestation. Notre participation aux manifestations du 24 août chaque année nous pose toujours un problème parce qu'Auxerre et plusieurs villes de Lyon ont été libérées le même jour. Le 24 août 2014, lors de la première marche sur le parcours de la Noévé, nous étions plus d'une trentaine de Lyon. Et dans le même moment, le maire d'Auxerre remettait la mémoire d'honneur de la ville d'Auxerre à deux résistants qui ont libéré Auxerre. Il présentait le premier de cette manière. François Solano était espagnol, républicain espagnol. Chassé de son pays par les franquistes, après passé par des camps, il est arrivé dans Lyon lors de l'Exode. Mais dès 1942, il rejoignait un mouvement de résistance. François Solano, jeune résistant, se verra confier le premier bazooka, parachuté dans Lyon. Il participera à de très nombreux sabotages sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, et en particulier au moment du débarquement. Et il sera au cœur du dispositif quand les Allemands attaqueront son maquis au bois blanc. Cinq résistants ont été tués, 540 Allemands ont été mis hors de combat. Le 24 août, dans l'après-midi, la compagnie FTP Paul Baer arrive à son tour à Auxerre. Elle est en retard par rapport à la prévision, parce qu'elle a été durement accrochée par les troupes allemandes en fuite. Et cette compagnie Paul Baer est commandée par le capitaine Castagne. Castagne, en fait, c'est Constantino Simo. Constantino Simo, en 1936, au moment du coup d'état, a 19 ans. Il s'engage avec son père dans les colonnes espagnoles pour libérer l'Aragon. Malheureusement, son père sera blessé, fait prisonnier, torturé, exécuté et jeté dans une fosse commune. Il n'y a rien.